... Sortir du placard et vivre ouvertement son homosexualité peut être un défi psychologique. Mais jusqu'en 1982, c'était aussi un défi juridique. Il y a 40 ans, l'âge du consentement est abaissé de 21 à 18 ans pour les homosexuels en France. Ce qui instaure pour la première fois une égalité entre tous. Une loi historique qui a ouvert la voie à d'importantes libertés civiles, dont la légalisation du mariage homosexuel en 2013. Mais il reste encore des obstacles à surmonter. ... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est en France. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'avancée des droits des gays et des lesbiennes dans l'Hexagone. Comment ont-ils évolué ? Que reste-t-il à faire pour plus d'égalité ? Nous irons à la rencontre de ceux qui font bouger les lignes. Mais avant, je vous propose de plonger dans l'histoire avec un homme, Bernard Bousset. C'est un Français qui a connu la prison à cause de son homosexualité. Florence Gaillard l'a rencontrée. Bernard est l'une des grandes figures du Marais au cœur de Paris. Il a dirigé plusieurs établissements gays, comme ce bar très fréquenté. Mais derrière l'homme d'affaires avisé se cache un parcours douloureux. Bernard grandit dans les années 50 à Dax, où il rencontre son premier amour. Donc c'était le fils du président directeur général du casino et des grands hôtels de Dax. Il faisait du cheval et nous, avec les filles, à sortie de cours, on allait le regarder au parc des Beignons, courir à cheval et tout ça. Bon, c'était très bien pendant quelques mois. Et puis, on se faisait traiter de pédé dans la rue. Moi, j'osais même pas sortir. Et un jour, on l'a trouvé, je l'ai raconté, on l'a trouvé, le bras cassé, la mâchoire fracturée. Moi, j'ai plus revu depuis ce jour-là. Et moi, j'étais devenu une cible, donc j'avais la trouille. Après ses études, Bernard trouve un emploi à Bordeaux. Là, il fréquente les bars clandestins, mais jamais sans risque. Il y avait des descentes de police, des rafles, on appelait ça des rafles. Ils arrivaient avec des paniers à salade, ils nous ramassaient tous et on partait en garde à vue pendant deux jours. Moi, j'étais en garde à vue pendant deux jours à Bordeaux, avec, on se souviendrait, avec un bol de soupe avec du pain dedans, à dormir sur un truc en ciment. Et quand on était relâchés le mardi matin, ils appelaient la famille et l'employeur. Donc là, on était foutus. Ceux qui se cachaient, ils étaient foutus. Direction Saint-Tropez et Meugev, où on fait beaucoup la fête. Un soir, il rentre avec un jeune de 18 ans, mineur à l'époque, qui plus tard le dénonce à la police. Bernard est condamné pour détournement de mineurs. À Paris, dans les années 70, il trouve enfin un emploi et un compagnon stable. Mais il faut attendre l'élection de François Mitterrand pour que disparaissent les discriminations à l'égard des homosexuels dans la loi. C'est sûr que toute la communauté gay a voté pour Mitterrand. Et je m'en souviendrai toujours. Le dimanche, ils ont annoncé l'élection de Mitterrand. J'étais au palace, puisqu'il y avait des tidens au palace. Et à 20 heures, une pluie de pétales de roses est tombée sur la scène, sur la piste de danse. Donc voilà, tout le monde a hurlé, tout le monde était content. On s'est tout d'un coup senti libre. Mais la joie est de courte durée. Car si les années 80 sont celles de la Gay Pride, elle voit aussi l'émergence du sida et la communauté gay est la première touchée. On ne savait pas comment la maladie s'attrapait vraiment et qu'elle n'était que chez les homosexuels. Donc on était vraiment les parias. Il faudrait que je retrouve, j'ai un vieux carnet, je l'ai cherché, je n'ai pas trouvé pour vous le montrer. Comme je ne voulais pas rayer les noms, je mettais une croix sur tous ceux qui sont morts. Mais il doit y en avoir 40. Parmi les victimes, le frère et le compagnon de Bernard. Aujourd'hui, le patron de bar aspire à se retirer du monde. J'ai honte, toujours honte. Honte de quoi ? D'être homo. Ça me suit partout. J'ai une maison en Normandie, dans un petit village. Depuis 30 ans, je ne connais personne parce que j'ai honte. Les droits progressent, mais pas aussi vite que les mentalités. Aujourd'hui, le quotidien des personnes LGBT demeure emprunt de violence et de discrimination. On en parle avec Sébastien Thulaire, juriste, responsable des questions LGBT, à Amnesty International France. Sébastien Thulaire, bonjour. Bonjour. La crise sanitaire a eu des conséquences sur l'avancée des droits LGBT. Certains adolescents rejetés par leurs parents pendant le confinement se sont, par exemple, retrouvés à la rue. Est-ce que c'est la preuve qu'il suffit d'une crise pour que les droits des personnes LGBT soient menacés ? Même si on assiste à une amélioration des droits des personnes LGBT partout dans le monde, depuis de nombreuses années, on assiste aujourd'hui aussi à une période de stagnation, voire de régression. Effectivement, on a vu que le Covid, d'une certaine manière, a accentué les inégalités et les discriminations. Et les jeunes LGBT ont été la cible ou victime de violences intrafamiliales pendant cette crise. Donc oui, ça nous pousse à devoir nous mobiliser et continuer à poursuivre nos luttes au quotidien contre les LGBT-phobies. Alors, pour lutter contre l'homophobie, le gouvernement a mis en avant un plan d'action en octobre dernier. Emmanuel Macron s'est, lui, simplement engagé à soutenir la formation des policiers pour mieux accueillir les victimes dans les commissariats. Est-ce que c'est suffisant ? Aujourd'hui encore, ça reste difficile de porter plainte. Quand on arrive à porter plainte pour des questions de discrimination, de violences homophobes ou transphobes, la circonstance aggravante d'homophobie ou de transphobie est rarement maintenue. En fait, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a très peu de condamnations pour des violences homophobes et transphobes et que cette impunité, elle participe à cette légitimisation des violences homophobes. Parce qu'on se dit, en fait, s'il n'y a pas de condamnation, d'une certaine manière, on a un permis de continuer à insulter, discriminer ou violenter des personnes simplement en raison de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Et donc, oui, il faut incontestablement améliorer la formation des forces de l'ordre, mais il faut être beaucoup plus ambitieux. Il faut former toute la société à ces discriminations qui sont structurelles et qui gangrènent toute la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et donc, pas s'arrêter uniquement à l'aspect répressif. Après l'agression, il faut vraiment mettre le paquet aussi sur la prévention. Quand on suit une agression homophobe, ça veut dire qu'on a déjà échoué. Il faut lutter dès le plus jeune âge pour déconstruire les stéréotypes, les préjugés qui mènent à des actes de haine encore aujourd'hui en France. Quid des femmes dans tout cela ? Est-ce qu'elles ne sont pas invisibilisées au sein de la communauté homosexuelle ? Si, les femmes lesbiennes subissent à la fois l'homophobie et le sexisme. Et donc, aujourd'hui, oui, les femmes lesbiennes, les femmes trans sont plus stigmatisées ou marginalisées que les autres personnes au sein des communautés LGBT parce qu'elles additionnent plusieurs critères de stigmatisation et de marginalisation. Et on voit bien que dans les débats qu'il y a eu autour des lois de bioéthique pour adopter cette procréation médicalement assistée, on a très peu entendu de femmes lesbiennes s'exprimer sur la question de la procréation médicalement assistée. Et en plus, elle a été votée dans une loi de bioéthique. Et d'ailleurs, l'APMA n'aurait jamais dû être dans ce projet de loi bioéthique. Ce n'est pas une question d'éthique, l'ouverture de l'APMA pour toutes et tous. C'est vraiment une question d'égalité. À la limite, on peut penser que la question de l'APMA à part entière est une question éthique. Mais la question de son accessibilité sans discrimination, c'est profondément une question d'égalité. Et donc, on aurait dû déjà obtenir un projet de loi beaucoup plus ambitieux qui autorise les hommes trans à accéder à l'APMA, qui mette en place une filiation sans discrimination, la même que pour les couples hétérosexuels. Et on n'y est pas arrivé. Les discriminations, ça commence aussi à l'école. Faut-il voir dans les réseaux sociaux un outil ou bien plutôt un ennemi pour lutter contre l'homophobie ? Amnesty International a documenté à de nombreuses reprises les discours de haine, les discours toxiques qui prennent beaucoup trop de place sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen formidable de mobilisation, de partage, d'information. On n'a jamais eu autant de visibilité des agressions faites aux personnes LGBT grâce aux réseaux sociaux, grâce au courage de personnes qui ont montré leur visage tuméfié, l'image de l'homophobie et de la transphobie en France. Mais en tout cas, vous avez raison, ça commence à l'école. Et donc, il faut intensifier là également la lutte contre l'homophobie et la transphobie dès le plus jeune âge et le plus vite possible. Sébastien Schiller, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous emmène maintenant à Clermont-Ferrand, dans le centre de la France, à la rencontre d'un professeur de physique chimie au lycée, Timothée Curado. C'est son nom, il a 950 000 abonnés sur TikTok, une plateforme qu'il utilise pour raconter son quotidien, mais aussi, vous le verrez, pour aider les jeunes qui s'interrogent sur leur orientation sexuelle. Regardez. Il est professeur de physique chimie, mais ses talents de pédagogue ne se limitent pas à la salle de classe. Timothée Curado a pratiquement un million d'abonnés sur sa chaîne TikTok. Son profil est atypique, un prof ouvertement gay qui raconte dans ses vidéos son quotidien d'enseignant, mais qui aide aussi les jeunes à assumer leur orientation sexuelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ados qui sont en difficulté, qui ont du mal à trouver leur place, qui ont beaucoup de questions, ils ont du mal à trouver des réponses, et c'est vrai qu'à travers mes vidéos, j'essaye justement de leur montrer comment est-ce qu'on peut, voilà, en fait, être qui on est, sans forcément faire attention au regard des autres. Ce message, Timothée le fait passer sur TikTok, mais aussi directement auprès de ses élèves, comme cet après-midi-là, où il a proposé à un petit groupe de se retrouver dans un parc. Je ne vais pas me cacher, je suis LGBT aussi, et... voilà. C'est bizarre. Mais non, mais non ! Mais pourquoi tu pleures ? Mais c'est bien, tu l'assumes ! Ça fait bien, parce qu'on se dit qu'on n'est pas seul à être comme ça. Et comme ça, ça permet d'assumer plus facilement. Quand Timothée a commencé à enseigner il y a 5 ans, il se rappelle que ses sujets étaient encore largement tabous. Aujourd'hui, les langues se délient, même s'il reste encore, selon lui, beaucoup de chemin à parcourir, et notamment à l'école. J'ai un élève qui est venu me voir et qui m'a demandé conseil aussi par rapport à ça, qu'il n'arrivait pas à en parler à ses parents. Je lui avais donné des petits conseils sur d'abord bien en parler à ses amis, parce que je sais parfois que dans le milieu familial, c'est pas toujours évident. Je pense que l'école, justement, ça va être le milieu où on doit se sentir le plus à l'aise. À la fin de l'année, il y avait un élève qui était venu voir et qui m'a dit merci, parce que je vous suis sur les réseaux et quand je vois ce que vous faites, ça m'a vraiment aidé à m'assumer. et aujourd'hui, je me sens bien mieux dans ma peau. Si Timothée va continuer à faire vivre son compte TikTok, il travaille aussi avec des associations locales pour monter un projet et lutter contre les discriminations envers les LGBT. C'est la fin de ce numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada